un carpenter qui marche à flotte un carpenter qui marche aussi d'oeil d'ailleurs ça me permet de faire ça on va en prendre trois stacks j'en ai besoin de trois stacks encore et puis voilà les suivants vont se faire un qui marche à la molten redstone un qui marche aux creusettes et il manque celui mais il est déjà crafté en fait et dans la cuisine celui qui va marcher au miel et pour l'instant on fait pas de jus de miel j'ai dû rajouter quand même un petit extracteur pour faire de la molten redstone puis j'ai commencé à faire des wood hash on va en avoir besoin et il manque un peu de sucre pour continuer à faire le ça grosse médium alors j'ai vu que c'était bizarre parce qu'il ya des grosses médium de mini mode et des grosses médium de il manque du sucre évidemment il est là et si on fait eu dessus c'est drôle bon à part faire le gros oeuf ça permet de faire du gros ce médium mais c'est pas le même où on peut le faire aussi avec la boring machine c'est pas le même que celui de l'incubateur qui est celui de mini mode de génétique celui là il permettra de faire encore avec l'incubateur et du blé des bactéria ou de faire pousser des larves oui c'est mais il faut faire d'abord la larve correctement bon et alors j'ai ça c'est pour ça que j'ai commencé j'ai même presque fini j'en avais déjà des très bonnes parce qu'à force de croiser des fois il ya des accidents et on a des très bonnes autres des des huit des huit pour avoir du blé il ya déjà un de 21 là qui m'attend et puis ma foi ça va aller vite pour les autres gens on peut commencer j'en ai combien pas voilà j'ai des vins parfait je peux en mettre encore deux deux ronds complets de vins et puis éventuellement ça va pas durer pour faire le reste on peut mettre du 18 19 tout le moment que c'est 31 en gros c'est zéro c'est parfait pour moi ici j'en suis où je suis en temps de reproduire les nickel parce qu'il va bientôt falloir les mélanger avec mes toutes nouvelles qui sont les zinc tiens bah tiens viennent de finir super on va pouvoir les analyser zinc alors que je vais faire des c'est bon d'ailleurs je suis même pas obligé de laisser là je crois que maintenant qu'elle en fait quatre comme ça on va pouvoir les mettre à reproduire dans ici ça tourne déjà on va les mettre là moi pas beaucoup de place on va se mettre plutôt dans celui du où j'ai fait le faire voilà les plus de place toc parfait et on va mettre la petite tuyote la petite tuyote en route ici qu'est ce que je fais est bon ça on peut jeter ici j'essaye de croiser les eldrichs et les charmettes pour faire des enchantes mais si on va y arriver qui a dit ça m'étonnerait qu'il y arrive non personne c'est bizarre j'ai cru entendre peut-être il n'y a pas beaucoup de charmettes du coup c'est l'air devenue complètement eldrichs bon des fois faut insister beucu voilà c'est pareil ça va pas être l'engard des 50 et ici je me suis mis ce que c'était un peu galère d'aller remettre en place les combes je me suis fait ça et vas-y t'arrêtes pas il faut de la musique ça y est s'arrête donc avec ces trois imprégnés tête stick il me faut également un stack c'est pour ça qu'il va falloir faire tourner quelques abeilles déjà en production pour avoir de la gelère royale en permanence quoique là j'en ai d'avancé mais enfin bon ouais pour avoir du miel en permanence mais alors du coup je vais faire ma première grosse ruche aller j'ai presque tout pour la faire on n'a plus qu'à rajouter deux stacks de gold warrior fine warrior il me faut du honey il me faut deux stacks de b walks et normalement si on met tout ça dans le schmutz et ben voilà ça fonctionne seulement c'est extrêmement lent donc on laisse tourner puis remet un peu de miel et puis voilà et j'en ai déjà un certain nombre j'en ai déjà 32 donc j'en ai besoin de 27 pour l'instant et normalement si je me souviens bien c'est avec des dalles au dessus du spruce ou ce qu'on veut mais non quel imbécile je prends les casings au lieu de prendre les alvéries je me disais c'est bizarre la forme de ce truc ah bah tiens en même temps ça fait la quête parfait donc là on va commencer je pense qu'il faut les mettre là moi je vais enlever par une petite pelle comme ça je vais récupérer de la pelouse ça va essayer touch pour récupérer aussi on va laisser un sur deux côtés sur le bord pour pouvoir faire des fleurs et on va faire un système pour récupérer en dessous dans ce coffre qui va servir de buffer parce que j'aime bien extraire c'est bien assez va ça marche très bien avec les tuyaux restrictifs et machin de rectec là et après j'aurais utilisé une de rayon tout simplement pour récupérer du coffre buffer donc normalement de nos rayons avoir notre toute première alvéries complete après on verra à lui mettre ouais parfait voilà on peut mettre en route notre première abeille alors elle va pas être parfaite là je pourrais en mettre trois et puis deux autres là et puis après l'étage au dessus encore encore un certain nombre est ce que là je continue tout droit pour moi je sais pas on verra on pourrait en mettre au moins quatre ouais c'est pas mal comme ça très bien donc on peut la première qu'on va mettre de toute façon on est un peu obligé de faire tourner les majestiques celle là non mais on est obligé de faire tourner quand même les les impériales donc il va me falloir un couple d'impériales au passage je pourrais peut-être les reproduire ce serait pas bête mais de façon on va les améliorer donc ça sert à rien pour l'instant et la prochaine ça sera donc l'industrius pour avoir alors l'impériale va faire les petites gelées royales les autres on est obligé de les faire tourner malheureusement peut-être qu'on pourra les mettre dans des petites ruches après peut-être on va voir donc ça ça doit tourner en boucle mais bien sûr on va avoir un trop plein alors j'ai prévu oui mais là c'est un endroit non en fait non faut je mette juste plus de support et puis je vais mettre ça là et après je vais partir je sais pas trop où par ici le trou qui va être là récupérer la tienne de rayon oh ah c'est parce qu'au dessus il ya la baie qui pique pour aller se connecter ici ouais bon c'est toujours un peu compliqué faut voir je crois que le plafond ici je vais continuer là il va y avoir un double plafond très grand et je vais faire ici un escalier exactement le même que ça là il était en face de la sortie ici ce qui est bien pratique et là c'est au bout de l'allée ce qui est aussi bien pratique au départ je voulais traverser de bout en bout le bâtiment en fait ça sert à rien puisqu'on a la rue qui est juste là donc puis ici je vais mettre l'escalier extérieur je sais pas comment on va voir je voulais faire ça je voulais faire ça je voulais avoir un escalier ici comme ça puis on descendait extérieur et de ce côté là aussi ou pas ça veut dire que là on peut juste avoir une petite excroissance un petit balconnet comme là bas avec une entrée qui va entrer de plein pied ici je sais pas ce qu'on peut mettre par là on verra on va se retrouver avec des étages et tout ça ça va être très bizarre ce bâtiment j'ai envie de faire des petites tours un peu comme un peste de bâtiment magique je sais pas on verra bon ici je suis en train de reproduire les redstone parce qu'on va avoir besoin d'autres pour croiser également et puis tout va bien en fait bon j'ai plus qu'à mettre les tuyaux en dessous je vais me faire un petit plancher avec des middle de marble je vais en chercher dans la cuisine et puis voilà et on continue et de deux grosses ruches les alvéries bonjour à toutes et à tous et bon retour sur gt nh l'ultime mode pack donc déjà deux c'est très très long à crafter les alvéries je l'ai fait dans un assembleur peut-être il faudrait faire dans un carpenter peut-être c'est plus rapide justement on va commencer par tac tac c'est ça que je voulais faire les deux premières parce que ça ça va se remplir donc on va tout de suite voilà est ce que je vais retirer le résultat bah oui quand même le résultat sur le rouge donc l'ouest active il ya quelque chose qui vient là dedans rien du tout mais c'est parce que j'ai pas relié c'est normal je voulais pas qu'il ya des bêtises qui soient faites et là on va aller chercher le jus et normalement il a mis les deux ok c'est bizarre qui bourre comme ça est ce que ça part non parce que j'ai pas d'endroit où les mettre ok c'est normal que ça porte pas donc on va rajouter deux on va passer où c'est un peu n'importe n'avoir avec ma base pour l'instant c'est pas grave ça va venir ça va venir on va y mettre deux trucs de plus on va y arriver et on va les mettre par terre on va les mettre comme ça et comme ça on va les refermationner et donc donc et ça on va en faire du jus on va garder peut-être cela le plus possible quoi qu'on peut aussi en faire du jus c'est pareil on prend un pour le modèle l'idée après c'est d'en faire du jus de enfin du miel liquide quoi j'ai envie de mettre là on met un extracteur simple alors je vais décider de tout faire en basique ça dépense comme ça c'est 90% d'efficacité sur les machines donc ça c'est efficace donc comme ça va pas dépenser de l'énergie pour rien et puis ça va tourner de toute façon que quand ça va servir bon au début ça va vider les coffres là donc ça va tourner en permanence mais je pense qu'après ça va même pas tourner en permanence et je peux en mettre cinq recettes par machine sachant qu'elle démarrer la c'est une centrifuge mais des fois c'est pas des centrifuges c'est un peu plus compliqué justement il faut de l'hydroxychloroquine l'hydrochlorhydric acid hydrochlorhydrique on va y arriver donc il faut là c'était un basic mixer ok là c'était le furnace pour faire ça on va mettre un un basic extracteur encore pour pouvoir mettre le cinquième carpenter ici puis je vais voir si les recettes sont pas plus rapides ça y est il m'a fait ça super ça que je voulais alors enlève cette recette et c'est reparti il en faut trois comme ça mon gars je sais pas si rapide c'est ça à faire mais c'est bien moi je m'amuse bien bon allez d'abord du d'abord du jus boum 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 ça c'est parfait on peut remettre le câble je toux ouais et ensuite on va couper ça oui je suis on n'est pas obligé mais moi je trouve que ça fout toujours le désordre et que ça m'agace l'extracteur ici là on va donc mettre un filtre et on va lui demander de n'y mettre que ça pour l'instant et on n'extrait rien du tout le liquide désactivé parce qu'on va l'envoyer là-haut je sais pas si ça a pris ça et là on pourra extraire le liquide parfait il a eu le temps de mettre du jus rouge dedans mais c'est pas vrai ah oui parce que c'est là forcément j'ai beau couper rien à faire je vois pas comment je peux éviter ça en fait ah puis il y en a plein ah j'ai plus qu'à vider tout ça oh puis lui en plus si ah oui forcément c'est plus relié en bas c'est cool on va faire un petit réservoir quand même parce que bah parce que et puis c'est tout on va même mettre un petit storage monitor de toute façon ça s'arrêtera quand ça sera plein sauf que là c'est pas le bon truc qui est dedans évidemment je vais vider ça bon c'est évidemment un fluide extracteur et non pas un basique extracteur pour que ça marche et là ça va marcher direct ah oui il y a quand même le gros polis à enlever le gros polis le dentifrice donc dentifrice au propolis et maintenant même pas besoin de painting machine et tout ça du coup parce que ça ça sera derrière bon éventuellement on peut fermer pour avoir moins de lag que ça ça laisse passer la lumière donc voilà mais pour l'instant ça va à peu près assez bizarre c'est quand ça tourne ça dépend des moments puis quand c'est allumé depuis longtemps ça baisse un peu mais sinon ça va donc il n'y a pas besoin de tuyates on enlève ce tuyale et on est bon voilà il n'y a pas de zone de spawn total naka on a le début bon je vais chercher l'autre carpenter que dans la cuisine le dernier et on va le faire tourner au vinaigre j'allais dire non au miel au miel le vinaigre c'est pour les mouches et j'enlève des machines de ma cuisine je les enlève du passage petit à petit je range ma chambre dv tu vois ça va se ranger tout seul et voilà le miel est inséré on peut refermer ça on peut remettre ça avec un petit peu de lumière dedans je pense que c'est comme ça que j'éclaire voilà parfait j'ai piqué un câble il faut que je le remette oui on ici donc donc parfait voilà qui est clean bon c'est vrai que c'est pas bien rapide mais ça va tourner en permanence et je vois pas l'intérêt de mettre des machines surdimensionnées si c'est pas très utile voilà là on a le miel donc maintenant tout ce qui est par exemple coffre voilà alors j'avais déjà ça donc c'est comme ça avec des vis je sais plus où en bas ok et là haut il faudra juste des des combes n'importe lesquels et on n'aura plus qu'à mettre des chest et on aura des apiaristes et c'est typo génial et si on veut savoir comment on fait les crates les crates 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 ça se fait directement dans l'assembleur avec juste des vis je crois que n'importe quelle vis et puis et puis les peureaux c'est facile c'est fausse et parfait j'ai rajouté les dios aussi parce que bon j'ai ramené ce que j'avais dans la cuisine du coup il n'y en a plus besoin et voilà on est bon pour l'instant pour l'instant j'aimerais pas voir si oui si c'est plus rapide de faire ça les ces trucs là peut-être que oui peut-être que non on va essayer là dedans alors plutôt que mettre cette recette là on va mettre l'autre on va voir c'est à dire qu'il y aura le troisième stack en train de se faire c'est à dire c'est comme ça c'est ça je sais plus j'ai même plus non si on met là dedans oui c'est ça trois en travers deux stacks de golin ok c'est facile il faut juste les mettre dans le bon sens alors que dans l'assembleur on s'en fout mais balance tout bourré balle c'est plus facile pour mémoriser donc deux comme ça un comme ça un comme ça et le reste juste à la cuisine ça va être parfait là je voulais faire comme un panneau d'affichage faut que je colle une feuille de papier ou un truc wow on fait ce qu'on s'amuse comme on peut zut j'ai encore oublié dans quel sens c'était tac tac ok ah toi là haut toi là toi là et il manque les deux machins ok je vais chercher et puis en plus le miel va revenir tout seul qu'avec l'assembleur c'est moi qui met le miel à la main donc euh alors est-ce que c'est plus rapide ah bah ouais y'a pas photo moralité privilégions les carpenters à moins de mettre des assembleurs de tiers 25 du coup ça ça se fait aussi non ça on peut pas mais ça c'est pas ce qu'il y a de plus lent je peux attraper les sentientes là bon bah je vais refaire plein de fine gold encore et puis voilà on est bon d'abord on va relever les abeilles alors y'avait rien ici celles là sont à la reproduction déjà si on dort mais il fait tout le temps nuit chaque fois que je sorte d'un bâtiment il fait nuit c'est pas compliqué voilà 8 8 ils vont pas dedans cela aussi monsieur c'est fixé bon ça on pourra le ranger ça je l'ai gardé parce qu'il ya dedans déjà la suivante la super not to roll bon je me dis on sait jamais il aura peut-être pas besoin de faire plus juste besoin de stabiliser ça on peut ranger ça c'est pas bon sinon ça aurait été là je suis en train de la multiplier j'essaie d'en avoir deux de chaque à chaque fois mais bon celle qui pique je les ai arrêté parce que j'en avais marre d'être piqué puis en plus j'ai déjà deux princesses donc c'est bon et là j'ai un mâle de chien à obtenir les aluminium il ya bien le bloc d'aluminium en dessous je ne l'ai pas oublié mais c'est assez infernal je faisais à un moment donné j'avais un beau drone et puis en voulant remettre dedans wallou nickel zinc nickel zinc zinc nickel je peux peut-être qu'en mettant zinc nickel ça va mieux lui plaire à savoir ce qui est vachement bien dans ces trucs là c'est que j'ai vu on a du gallium du coup on va avoir plein de gallium alors évidemment on peut pas simplement le centrifuger lui faut le mettre dans un peut mettre dans des petits c'est pas 32 eu c'est parfait avec de l'hydroxychloroquine je vais dire ça parce que j'arrive pas à le dire le truc ça fait du purified gallium donc lui après il n'y a plus qu'à le mettre dans un thermo le centrifuge on a 10% de chance d'avoir du gallium 2 et puis après le remettre dans un pulvériseur pour avoir à nouveau 10% de chance d'avoir du gallium alors après ce qu'il faut pas le relier avec le traitement habituel c'est à dire qu'ici on fait juste le premier le premier truc en même temps les thermo le centrifuge c'est des machines très lente et du coup quand je ramène quand je vais miner que je ramène obligé d'attendre des heures pour que ce soit fini donc autant que la machine soit pas occupée à s'occuper de combes de ce qui vient des combes et qu'elle s'occupe juste qui vient du minage parce qu'il va m'en falloir au moins trois ou quatre déjà rien que pour la partie traitement des minerais qui viennent de des mineurs donc ah oui ça va beaucoup beaucoup split donc il manque les petits les derniers stack de ça et normalement cool il n'y a plus qu'à refaire des petits des petits bobineaux et maintenant la troisième ruche pour y mettre donc quelque chose qui fait du sucre alors l'idéal ce serait de faire les choux garis mais pour l'instant je n'ai même pas les rurales les rurales faut trouver une pleine on va s'en occuper après faut que je trouve une pleine pour faire le croisement parce que sinon c'est pas pratique alors qu'est ce qu'on va mettre on va mettre des valiant c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant dans le jeun valiant tout tac 15% les valiant 10% les choux garis 20% c'est pas mal non bah c'est les valiant temps ok va liant mais je les avais reviens j'allais même à la maison bon on va faire tourner ça en boucle on va récupérer du sucre ce qui va faire donc du 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 grosse médium après le grosse médium faut le rendre liquide ça ça se fait dans l'incubateur incubateur grosse médium liquide avait de l'eau et le grosse médium on obtient du grosse médium liquide qui lui même faudra remettre dans l'incubateur pour en faire du bactéria parce que le grosse médium lui même il sert à rien par contre le bactéria il sert à un cubet avec du sucre voilà on pourra faire des enzymes donc il faut encore du sucre faut pas mal de sucre faudra peut-être aussi faire un champ en plus bactéria et sucre donne des enzymes et nous ce qu'on veut c'est des enzymes ce qu'avec les enzymes on fera enfin l'isolateur et l'isolateur pourra isoler si si puis il ya le gène poule aussi pour avoir du liquide d'éna et ça après on peut les mettre à plusieurs on peut les nettoyer et on peut en faire oui d'accord on s'en fout c'est bizarre ça pour mettre dans le database je sais pas faut faire ça aussi une database mais après dans le polymère on peut le remplir voilà et pourquoi l'analyser assez c'est pour l'analyser faudra ça aussi où des colorants la glowstone j'ai pas encore de source pour mettre une abeille pour ça pour la glowstone régulière moi un friend leash ou je sais pas quoi et molton blaze on peut en faire facilement et par exemple à du colorant bleu du colorant purpule le colorant bleu et le colorant purpule bon je vais mettre ce qu'il faut pour extraire de ça et on fait la suite allez le premier incubateur il n'y a plus qu'à mettre dedans maintenant faut que je mette aussi le et ouvre toi faut mettre de l'eau doudoudoudou et on sortira on sortira comme ça le liquide résultant est maintenant il faut mettre le gros ce médium moi je l'ai là donc directement si je prends un filtre que je mets un petit câblounet je pousse je multiplie les câbles je crois je vais essayer de pas abuser il y en a qui j'ai vu qui est monsieur rep qui était inquiet parce que j'en mettais un peu trop moi je trouve pas qu'endorio lag avec chenchi on a vraiment mis beaucoup on a été au bout parce qu'on a dépassé le nombre de connexions possibles et pas de lag donc grosse médium insert normalement il n'y a rien à sortir et j'ai juste à finir un évidemment ça va se connecter partout ça m'énerve toc 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 et en dessous là et là il y a juste à enlever ça parfait c'était pas beau donc normalement comment il ya du méthanol qui rentrait là dedans sérieux on va faire un truc voilà maintenant c'est tout propre voilà impeccable et ça doit faire du grosse médium voilà alors le problème c'est que j'ai pratiquement plus de circuits et si je me mets à faire les circuits maintenant j'en ai pour deux jours il ya peut-être de quoi en faire encore un celui qui va transformer le grosse médium il veut pas l'afficher on va le faire comme ça voilà il veut bien comme ça grosse médium il faut faire du blé donc faut faire un champ de blé bah le champ de blé est déjà fait il faut juste mettre un un harvester on pourra faire le bactéria donc on peut servir directement du grosse 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 médium pour je sais pas quoi ah pour faire grandir les larves tout simplement ok on peut s'en servir pour faire du bactéria ce qu'on va faire et après le bactéria pour faire les enzymes c'est les enzymes qu'on veut faire en priorité cropper vesteur branché je vois que je manque de fertilisers j'ai beau l'appeler je sais qu'il ya un le coffre est vide je crois j'en fais pas assez alors peut-être qu'il faudrait utiliser un jour l'apatite et tout ça pour en fabriquer histoire que ça pousse plus vite enfin pour l'instant ça manque pas c'est vraiment pas urgent non j'ai tout à peu près il y a du bois il y a même quelques saplings normalement c'est ici non voilà c'est vide parce que lui il tourne pas assez souvent je mange pas assez d'énergie donc plus j'en mangerai plus ça va alimenter mes fermes c'est super là bas c'est plein bon j'ai pas vérifié s'il faut mettre un coup de maintenance je le ferai mais je l'ai fait il y a pas si longtemps par contre pas moyen d'avoir le l'aluminium impossible l'abeille d'aluminium elle veut pas venir alors peut-être le bloc d'aluminium c'est pas le bon je sais pas bloc d'aluminium bloc d'aluminium il y a Tinker forcément il y a Tinker il y a Galacticraft mais je pense que c'est exactement les mêmes ben ils sont tous là remarque je pourrais les changer comme ça jusqu'au ah parce que celui de GregTech il est bleu alors attends c'est peut-être pour ça que ça marche pas non celui-là c'est celui de Tinker ah 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 GregTech parce que c'est pas possible que j'avais 10 fois que je recommence il y a même pas pourtant une fois il a fait semblant il a fait un truc aluminium un drone qui était à moitié aluminium et puis de plus rien et ça s'écrase on va voir avec celui-là on va essayer 2-3 tours avec puis on verra bien en attendant je vais essayer de faire un autre incubateur mais je suis pas sûr d'avoir assez de circuits j'avais assez pour faire ça alors maintenant il faut choper elle est où la grosse la grosse médium ouais pourtant on devrait l'avoir si c'est une grosse euh ah grosse médium ah non je suis pas dans le bon truc donc voilà voilà grosse médium et puis de toute façon il faudra éjecter ok euh là il n'y a rien à mettre ah si 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 il y aura évidemment maintenant il y a du blé à mettre là dedans ah voilà il faut que je mette du blé je me perds hein dans tout ça le temps de crafter un truc j'ai encore quelques circuits je peux peut-être faire encore une machine puis après on va se quitter quelques jours le temps que je refasse j'ai dû faire les petits circuits mais ça cela ça va ça va assez vite oui 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 donc normalement normalement voilà et ça on met ça là dedans et on met ça on insert il n'y a rien à extraire lui en extrait par contre ok là on va être bon hé ça a l'air de marcher bon euh il ne fait rien si il fait 25 millibuckets super et là on va relier et normalement tchoudan c'est parti maintenant nous avons du bactéria pas seulement du gross medium bactéria et le bactéria euh hu non on ne peut pas l'avoir comme ça euh c'est un peu pénible ça cette histoire qu'on ne peut pas avoir directement ce qu'on veut on a dit le bactéria avec du sucre pour faire des enzymes mais je vais manquer de sucre pour l'instant et après il y a le gros gros facteur il y a le polymère j'ai pas de bonne mille et puis il y a le bactéria vecteur avec du blast powder ça il n'y a pas de problème le bonne mille j'ai pas de production de bonne mille on va être planté des armes blancs ah on peut centrifuger des bonnes combes qu'on fait avec des skeletons skeleton c'est des forest et des desolates ah oui mais il faut faire les arites et les barmen en plus il n'y a pas vraiment de spécialité ok bonne combe squelettale ok bon c'est une voie possible en tout cas d'avoir changé le bloc sous les 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 oh j'arrive plus à parler sous les aluminium ça semble efficace on a même du platinium dis donc alors il faut faire de l'hydrofluorique acide ça c'est moins drôle et puis ça a l'air d'être un compliqué pour en avoir ça a l'air d'être très 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 compliqué ça fait du sel d'ammonie oh là là platinium sel qu'après il faut oh là là après ça fait du riz finite qu'après on peut faire cuire pour avoir du platinium powder en récupérant un peu de chlorine et après 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 on le fait recuire encore oh pour avoir des nuggets ou alors avec l'aquaregia oui ça change rien non après il faut le faire recuire c'est très très compliqué j'ai hâte de savoir oh ben non j'avais l'aluminium bien et tout ça repartit encore zinc nickel nickel zinc nickel nickel c'est encore pire je vais insister en mettant j'avais un deuxième drôme presque identique on va insister aluminium non mais ça franchement ça repart en arrière un pas en avant deux pas en arrière bon j'avais assez de circuits pour la troisième troisième incubateur celui qui est censé me faire les enzymes les enzymes grosse médium ça va ça ça va mais bon je fabrique pas assez de grosse médium poudre déjà parce que j'ai pas assez de sucre et donc ils me font encore du sucre pour faire les enzymes je pense que l'abeille valiante là elle est bien téméraire elle est bien gentille mais je pense tiens on va arrêter ça direct qu'elle ne suffit pas alors comme elle ne suffit pas je pense qu'il faut faire du sucre avec les graines parce que là je peux faire tout un champ un champ qui chante alors il y a deux solutions il y a les bits oh là là comment ça s'appelle attends on va regarder le nom déjà sugar pourquoi le U ne veut jamais s'inscrire dessus sugar alors c'est cela sugar beat voilà ça s'appelle comme ça sugar beat on a qu'à écrire sugar ça doit aller on doit le trouver là dedans combien j'en ai ah j'en ai un pas beaucoup oui j'en ai quand même reviens en arrière non c'est plus loin ah c'était là il y en a tellement dedans que ça tourne au ralenti s'il y en a qui ne sont pas trop mal ça ne devrait pas prendre trop de temps j'ai presque fini avec les avec les 8 si je peux avoir quelque chose d'à peu près correct on va toutes les enlever déjà ça va soulager un peu ce coffre voilà qui est un peu plus tout au ralenti ah bon bon ça j'ai presque fini quelques tours et ça va être bon qu'est-ce qu'il reste là dedans 17,24 bon c'est pas terrible 17,29 17,31 ah c'est nettement mieux déjà 18,33 c'est pas mal 19,31,2 c'est très bien ça c'est de la merde on enlève ça aussi c'est les premières 21,31 bah celle-là elle est exploitable direct 22,29 ouais à voir ça non 20,31,3 c'est pas mal j'ai rien à trouver à 0 et ça serait pas mal et 20,31 bah j'en ai des pas mal eh ce qui veut dire ce qui veut dire que dès que j'ai fini ça on peut y aller par contre maintenant que j'ai sorti ça je vais les mettre où ? je vais les mettre là-haut tiens voilà bon j'ai un peu de travail pour avoir du sucre parce que les sugar bits il suffit de mettre dans l'extractor et ça en fait 8 à chaque fois alors que les rides il faut les pulvériser pour en avoir un seulement alors c'est vrai que ça en fait beaucoup mais je crois je crois que celle-là c'est mieux en 8 secondes on en fait 8 alors que là 1 en 2 secondes et demi on en fait 5 donc pour en faire 8 il faudrait 16 2 fois plus de temps donc je pense que les sugar bits c'est bien en plus si je me souviens bien ça pousse assez vite parce qu'on en avait eu quelques-unes je sais même plus où je les ai mises elles ont disparu donc je continue à multiplier mes graines je sais pas après pour l'exploitation il y en a plein qu'on va mettre et pas d'autres mais il me faut du sucre de toute façon pour aller plus loin donc je fais du sucre à gogo et on se retrouve au prochain épisode allez à bientôt